Siamak, ils t'ont libéré. Bonjour, Eddie. C'est Siamak. Il est revenu. Bonjour, Tadji. Entre. Nous sommes si heureux de te voir vivant. Entre. Mais entrez donc. Ne restez pas devant la porte. Oh, mais c'est Marjan. Comme tu as grandi. Quand on m'a arrêté, tu n'étais encore qu'un bébé. Et maintenant, te voilà devenue une vraie demoiselle. Qui c'est ce type ? C'est mon père. Il était en prison. C'est un héros. C'était des scientifiques. Ils connaissaient chaque partie du corps. Ils savaient frapper là où c'était le plus douloureux. On m'a tellement fouetté avec de gros câbles électriques que maintenant mon pied ressemble à tout sauf à un pied. Et pourquoi ? Parce que sous les pieds, il y a des nerfs qui vont directement au cerveau. La souffrance est indescriptible. Nos bourreaux avaient été spécialement entraînés par la CIA. On peut dire qu'en matière de torture, ils étaient à la pointe. Et Amid ? Qu'est-ce qu'il est devenu ? Amid, il a été assassiné. En tant que membre de la guérilla, il a connu l'enfer. Il avait du cyanure sur lui, au cas où on l'arrêterait. Il a malheureusement pas pu l'utiliser. Alors il a subi les pires tortures. Celui qui perd sera torturé à mort. Ah ouais, c'est cool ! Qu'est-ce qu'on fait comme torture ? Il sera fouetté avec le gros câble électrique sur la tête. Mais avant, il devra mettre ça dans sa bouche et mâcher trois fois. Ouais ! Regardez, c'est Ramin. Farzad m'a dit que son cousin lui a dit que son père était des services secrets du chat. Son père a tué un million de personnes de ses propres noms. Un million ? Absolument ! Au nom du million de morts, nous allons donner une bonne leçon à Ramin. Ouais ! On va lui crever les yeux. Marjane, qu'est-ce que vous faites encore ? Marjane a trouvé des clous. On va casser la tête à Ramin. Non, on va lui crever les yeux. Et qu'est-ce que tu dirais, toi, si je te clouais au mur, par les oreilles ? Tu rentres à la maison, tu vas dans ta chambre et tu ne ressors pas tant que je ne t'ai pas permis. Marjane, qu'est-ce qui t'arrive ? Ce n'est pas un comportement digne d'une future prophète. Mais mon Dieu ! Le père de Ramin a tué des gens. Marjane, ce pauvre petit Ramin n'y est pour rien. Il ne doit pas porter le poids des fautes de son père. Les méchants paieront tôt ou tard pour leur méfait. Fais confiance à ma justice. Ce n'est pas à toi de le faire. Ton devoir est de pardonner. Ramin ? Qu'est-ce que tu veux ? Écoute, ton père est un assassin, mais tu n'y es pour rien. Alors, je te pardonne. Ce n'est pas un assassin, il a tué des communistes. Et les communistes, c'est le diable ! Sous-titrage Société Radio-Canada